Nouvelle stratégie de contrôle des retraités algériens en France. L'intérêt algérien pour les BRICS suscite des réactions au sein de l'administration américaine. Stratégie inédite pour surveiller les retraités algériens en France. Un nouveau resserrement des mesures est en vue pour les retraités algériens ayant travaillé en France et qui résident actuellement en Algérie. Les autorités compétentes prévoient la mise en œuvre prochaine d'un système destiné à vérifier aisément si le retraité est toujours envié, par conséquent, éligible à la poursuite de sa pension de retraite. Des cas de fraude ont été signalés en Algérie concernant des retraités ayant cotisé en France et percevant leur pension de retraite tout en étant en Algérie. Des décès n'ont pas été déclarés et les proches ont continué de toucher les pensions des retraités décédés, utilisant notamment de faux certificats de vie avec la complicité de fonctionnaires municipaux et de notaires. Les autorités françaises ainsi que la Caisse de retraite ont entrepris diverses actions pour contrer ce problème grandissant, qui sévit non seulement en Algérie, mais aussi dans plusieurs pays africains. Malheureusement, malgré ces initiatives, les fraudeurs ont réussi à contourner ces mesures de plusieurs manières. C'est dans cet esprit que les autorités françaises, sous la direction de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre des Comptes publics, envisagent d'adopter une approche basée sur la biométrie pour éradiquer la fraude. La solution proposée consiste en une technologie biométrique sous forme d'application de reconnaissance faciale statique et dynamique. Cette application sera conçue pour collecter des données biométriques afin de vérifier l'authenticité de la pièce d'identité présentée, la concordance entre les images fixes et vidéos du visage de l'individu, et la photographie extraite ou figurant sur la dite pièce d'identité, ainsi que la présence effective de la personne. C'est ce que stipule le décret qui encadre l'utilisation de la biométrie dans ce contexte. Cette solution sophistiquée sera un moyen plus efficace de déterminer si le retraité est toujours en vie. Grâce à cette application, les autorités françaises espèrent mettre fin à la fraude liée au faux certificat de vie, qui a causé des pertes de plusieurs millions d'euros à la caisse des retraites. Bien que les promoteurs de cette initiative tentent de la présenter comme une manière de faciliter la procédure, il est clair qu'elle vise également à résoudre un problème de fraude systémique. Il convient de noter cependant que cette application n'est pas encore prête à être déployée et ne sera pas immédiatement disponible. La publication du décret marque le début d'un processus long et complexe. Le groupement d'intérêts publics, JIP, Union Retraite devra sélectionner un prestataire pour développer l'application, sans qu'aucune date de mise en œuvre ne soit pour l'instant communiquée, selon un article du site Capital.fr. L'intérêt algérien pour les BRICS suscite des réactions au sein de l'administration américaine. Lors d'une récente conférence de presse, la représentante officielle de la Maison-Blanche, Élise Dubois, a abordé un sujet d'actualité lié à l'Algérie. Interrogée au sujet de la demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS et sur la position des États-Unis à ce propos, Madame Dubois a affirmé, l'Algérie est un partenaire important pour nous. Cependant, comme nous l'avons maintes fois exprimé, nous ne demandons pas à nos partenaires de choisir entre les États-Unis et d'autres nations. Notre pays favorise la libre prise de décision par nos partenaires, sans entrave ni contrainte. Au cours de cette même conférence de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Élise Dubois, a élucidé la position des États-Unis concernant l'ambition de l'Algérie de rejoindre les BRICS. En réponse à la question d'un journaliste sur l'éventuelle préoccupation de l'administration américaine quant à cette adhésion, étant donné le statut de l'Algérie au sein du mouvement des non-alignés, qui s'oppose aux puissances occidentales, Élise Dubois a déclaré, « Chaque pays est en droit de choisir sa voie et de poursuivre les objectifs qui reflètent au mieux les aspirations de sa population. » Les réactions au sein de l'administration américaine reflètent la complexité des relations internationales et l'importance accordée à la liberté de choix des nations, tout en maintenant des partenariats constructifs. Sous-titrage Société Radio-Canada